C'est une question très difficile. Ça dépend de chaque cas unique, même si le processus est standardisé autant que possible et que les progrès de la technologie ont permis de meilleurs résultats et prévisibles. Le point de départ de chaque cas est unique à chaque patient, ce qui s'ajoute à la coopération de ce patient tout au long du traitement. Les casse peuvent prendre aussi peu que quelques mois, moins de 5 à quelques années. J'ai aussi Acer pour les casse techniques qui ont pris plus de temps en raison de problèmes de conformité. C'est un plan de traitement unique avec des protocoles de traitement standardisés et des gouttières sur mesure. C'est de cela qu'il s'agit d'un travail d'équipe entre les patients, les médecines traitent et son équipe de soutien. Avec 20 ans d'expérience, je peux vous dire que la plupart de ce qu'on s'inscrit dans son plan de traitement de 12 à Trent et Moïs. Moins de 12, c'est possible, mais la plupart du temps, la phase de rétention active se rapprochera de cette ligne de 12 mois. 18 à 30 mois couvriront la plupart des cas bénins moyens que je vois en consultation. Dans les cas les plus graves, les patients savaient, même avant que je ne leur en parle, la durée de traitement plus longue. En consultation, une fois que j'aurai affirmé les désirs des patients et que j'aurai reconnu la bouche, les os, les muscles et les dents, je donnerai une estimation du temps basée sur l'un de mes précédents cas similaires. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer la plupart des écarts et d'avoir une bonne idée de l'affaire qui m'était soumise. Cela ne représente que 50% de la partie mécanique. Je dois encore m'occuper de la partie humaine, de la motivation, de la conformité et de la discipline. Je suis assez direct avec mon patient à ce sujet. Je compte sur leur collaboration pour atteindre ses objectifs. Le temps du traitement est un objectif, pas une promesse. Avec 20 ans d'expérience, je peux vous dire que la plupart du temps, mon temps de traitement moyen estimé au début est assez précis dans les deux à quatre mois, à moins que nous ayons eu une brèche dans le traitement, ce qui est généralement hors de ma contrôle. Pour chaque cas qui se termine un peu plus tôt, l'un prendra un peu plus de temps. La moyenne reste la même. Le temps de traitement différera d'un patient à l'autre en raison de la position unique des dents et de la coopération de ce patient tout au long du traitement. Pour ceux qui sont pressés, il existe plusieurs façons d'accélérer la procédure avec la chirurgie des microgencies et l'utilisation d'appareils supplémentaires. Ceux-ci auront un coût supplémentaire et devront être discutés spécifiquement avec votre assistant. Si vous consultez un assistant qualifié et expérimenté, il ou elle aura généralement une assez bonne idée de la durée de votre traitement. Cliquez sur le lien ci-dessous pour une consultation avec l'un de nos professionnels chez MDX. Il nous fera plaisir de vous guider et de répondre à toutes vos questions. Bienvenue chez MDX. Je suis le Dr Bach. MDX pour la joie de vivre.